Une paire d'écouteurs avec un design gaming Regarde-moi ce boîtier, comment il est joli Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo Aujourd'hui je vais donc te présenter une paire d'écouteurs sans fil Donc ici il s'agit de la marque EXA Et donc il s'agit du GT1, GT1 Tout simplement, alors on a la particularité de se retrouver avec une paire d'écouteurs Et un boîtier de rechargement avec un look plutôt de gamer Voilà, c'est vraiment super joli On a plein de petites LED qui sont autour Donc quand je vais ouvrir ici, enlever l'écouteur Et donc je vais remettre l'écouteur, ça va se recharger Donc ici on va voir que par exemple le boîtier est à 100% au niveau de sa charge Mais c'est vraiment super joli De toute façon j'ai super posé aussi bien entendu des petites séquences du produit Et même la paire d'écouteurs en fait on a deux petites LED qui vont s'éclairer en bleu Donc je trouve au niveau du design, eh bien très très intéressant C'est pour ça que j'étais très curieux de tester tout simplement cette paire d'écouteurs aujourd'hui Sachant que je ne connaissais pas la marque EXA Qui propose aussi, que j'ai pu voir sur leur site, eh bien un casque aussi sans fil Donc qui avait l'air très intéressant Et j'aime beaucoup que ce soit au niveau de leur site internet N'hésite vraiment pas à aller checker de toute façon le lien dans la description de cette vidéo Et que ce soit aussi au niveau du packaging Il y a un super joli packaging Le site internet aussi il est super bien fait Et vraiment ça a tisé ma curiosité Parce que je me suis dit ok, ça a l'air d'être très très costaud Parce qu'en fait quand j'ai vu le prix Je me suis dit si vraiment c'est de bonne qualité Franchement il n'y a rien à dire aussi concernant son rapport qualité prix Petite parenthèse concernant mon haut Qui est d'ailleurs très joli En fait c'est un ami à moi Qui a créé sa marque de vêtements Qui s'appelle Aou Forcément c'est un petit peu aussi lyonnais avec le Aou Aou Et donc je vais aussi mettre le lien de sa boutique Dans la description de cette vidéo Il fait vraiment de la bonne qualité Et je risque aussi de porter des vêtements de cette marque là Donc je tenais aussi à le remercier Et puis à l'encourager bien entendu Eh bien pour ce début d'entrepreneuriat Qui devrait normalement super bien se passer Concernant les caractéristiques La GT1 ou la GT1 Cobra True Alors on se retrouve avec une latence ultra faible C'est à dire qu'on a 38 millisecondes Donc en fait si tu veux c'est très important Mais parce qu'en fait c'est vraiment une paire d'écouteurs sans fil Qui va être dédiée pour de la musique Pour faire du montage vidéo Mais aussi attention pour tout simplement jouer à des jeux vidéo C'est comme ça qu'eux ils mettent en avant le produit Donc on va se retrouver vraiment avec déjà du Bluetooth 5.0 Et forcément une certaine rapidité de transmission Au niveau de l'audio, au niveau du signal Donc ça c'est quelque chose de très important Concernant son autonomie On a au total 36 heures Que ce soit le boîtier, donc l'étui Plus les écouteurs Mais si on va juste prendre par exemple L'étui de chargement Une autonomie de 30 heures Et les écouteurs à côté C'est 6 heures d'autonomie C'est juste excellent je trouve personnellement Au total moi à partir de 30 heures d'autonomie C'est déjà très très bien Et c'est surtout au niveau des écouteurs Voilà les écouteurs sans fil Je pense qu'au dessus de 5 heures c'est déjà très bien Et donc ici forcément on est à 6 heures Donc globalement tu peux faire une bonne journée d'utilisation Sans avoir à les recharger Alors quand on va toucher Parce qu'en fait cette paire d'écouteurs là Forcément elle est dotée d'une sorte de petit touchpad Un petit écran, enfin pas un écran Mais en fait c'est un petit côté sensible, tactile Et donc quand tu vas appuyer une fois Donc sur l'écouteur Bah tout simplement En fait tu vas mettre en pause Ou mettre en play Bah la vidéo, la musique en question Quand tu vas tapoter deux fois Bah tu vas tout simplement activer Ce qu'ils appellent soit le mode musique Soit le mode gamer Et en fait ça va changer un petit peu la configuration Au niveau de l'écoute si tu veux Et bien l'écouteur va un petit peu s'adapter En fonction de ce que tu es en train de faire Et ça c'est vraiment bien Tu écoutes de la musique Tu le mets en mode musique Tu commences à jouer à des jeux vidéo et tout Où tu as vraiment besoin d'avoir On va dire une certaine écoute Au niveau de certains petits bruits Des bruits de pas par exemple Quand tu joues à des jeux de guerre et tout Bah là vraiment tu vas pouvoir mieux l'entendre Avec ce mode là, le mode gamer Donc on va pas pouvoir depuis la paire d'écouteurs Bah mettre la piste suivante Ou la piste précédente Alors si on tapote aussi trois fois à droite ou à gauche Sur l'écouteur On va pouvoir activer ce qu'ils appellent Alors ça peut être le 10 série Ça peut être par exemple le OK Google C'est l'assistant vocal tout simplement Donc ça aussi c'est vrai que c'est une bonne chose Le tactile fonctionne plutôt bien J'ai pas eu globalement de soucis Bien entendu On va voir donc ces deux écouteurs là En mode mono C'est à dire qu'on peut utiliser soit l'écouteur droite Soit l'écouteur gauche Soit les deux en même temps Quelque chose que je regarde Et que je teste beaucoup en ce moment Bah forcément ici c'est très important Et bien entendu avec la Bluetooth 5.0 On a une bonne portée Et il n'y a aucun soucis Si tu veux quand tu passes d'une pièce à une autre pièce Bah par exemple chez moi Bah il n'y a pas de soucis globalement Sauf si je vais dehors Et je laisse le téléphone forcément super loin Mais il n'y a pas de soucis de transmission Donc ça aussi c'est quelque chose à noter On va avoir une protection IPX4 Donc ça c'est très bien Surtout si tu veux faire du sport aussi Tu transpires un peu Bah quoi qu'il en soit Il n'y a pas de soucis Parce qu'il y a une protection Au niveau du packaging C'est très propre Alors à l'intérieur on va retrouver Et bien franchement J'ai été aussi surpris par ça Un petit câble de type C Alors le câble il est tout petit Honnêtement C'est pas terrible Mais quoi qu'il en soit On a un port de type C Ça c'est une bonne chose Et ça fait vraiment plaisir Alors pour son tarif Je ne vais pas me plaindre Mais j'aurais aimé pourquoi pas La charge sans fil C'est quelque chose que j'utilise De plus en plus aujourd'hui Que ce soit avec les smartphones et tout Et puis surtout Une paire Un petit boîtier comme ça D'écouteurs en charge sans fil Bah c'est super pratique Le soir tu le poses Et ça se recharge On va passer à la phase test Forcément Donc au niveau du design Franchement il n'y a rien à dire J'adore Il est super joli Donc là globalement Je mets les deux écouteurs Et donc comme tu peux le voir Bah franchement Ils tiennent bien dans l'oreille J'ai d'ailleurs fait du sport aussi avec Et franchement Je trouve que ça tient bien Voilà ça n'a pas tombé En plus je fais du Ce qu'on appelle Du fractionné Donc j'aime bien courir Faire des pompes Donc vraiment avoir un peu Plein de petites positions Et donc forcément On va dire Il faut que ces écouteurs tiennent bien Alors là par contre J'ai activé hop la musique Donc ce que je vais faire C'est que je vais tout simplement On va aller hop Sur Youtube On va aller sur ma chaîne Youtube Et puis je vais te montrer Un petit peu aussi Le côté tactile On va aussi tester Un petit peu la transmission C'est à dire voir un peu Si au niveau de l'émetteur Et le récepteur Bah ça se passe bien Tu verras globalement Il n'y a aucun soucis Donc on est sur ma chaîne Youtube Donc ici hop Je mets ma vidéo Je fais une fois ici Hop Et ça se met en pause Je refais par exemple Une fois là Et ça va se mettre En play Voilà Là je mets en pause Ça s'est mis en pause Nickel Voilà nickel Ok Alors en fait Si je double tape Comme je te l'ai dit tout à l'heure Ça va tout simplement Activer soit le mode gamer Soit le mode musique Pour te faire écouter Donc ici je double tape C'est pas facile Voilà là ça dit Music mode Et là je double tape Game mode Voilà Donc franchement Ça aussi c'est pas mal Ça remplace Piste suivante Piste précédente C'est quand même une option Que j'aimais bien Donc j'aurais aimé Que ça il le mette En triple tape Parce que c'est pas quelque chose Je pense que tu vas beaucoup utiliser Et qu'en double tape Avoir la possibilité De changer de musique Alors si je fais trois fois On va voir donc ici Le dissérie Donc une, deux, trois Voilà qui est juste ici Donc là je désactive Une, deux, trois Voilà On va pouvoir aussi décrocher Raccrocher Enfin voilà Si jamais on a un appel Et tout Donc globalement Ça c'est complet Les écouteurs Il y a plutôt un bon son Alors d'ailleurs Ce que je vais faire ici Je vais mettre en play Et là ça marche toujours Donc là c'est nickel Voilà Donc ça c'est nickel Ce que je vais faire aussi C'est que je vais tout simplement Hop Mettre Un écouteur dans le boîtier Ici Je ferme Et maintenant On va tester tout simplement Ça fonctionne Le micro aussi J'en ai pas parlé du micro J'entends Ouais Nickel Ok super Donc maintenant Je laisse toujours en play Là je mets la paire là J'ai pas encore le son J'ai pas encore le son J'ai le son Ça a pris deux secondes On ferme On met l'autre écouteur Dans le boîtier Et donc là Ça continue toujours Donc c'est vraiment bien Maintenant Tac Je suis déconnecté Le son de ma vidéo Depuis le téléphone Je vais ouvrir Ok J'ai ouvert C'est connecté Alors ça a pris deux secondes aussi Voilà On est sur la même chose Pourtant je m'étais vraiment bien déconnecté Les écouteurs se sont éteints Ils étaient en mode de rechargement Voilà Donc globalement Ça aussi c'est un point Qui est quand même assez important C'est déjà Est-ce qu'ils sont assez nerveux Assez réactifs Est-ce qu'ils vont aussi se connecter assez rapidement Donc ici c'est le cas Et c'est vrai que j'étais très surpris Bah par ce côté tactile Le design Tout ça Et le son Voilà On va parler du son aussi Qui est très important Bah le son je le trouve super propre Il est vraiment de bonne qualité Et bah je vais te donner aussi son tarif Parce que tu vas voir Que tu vas être assez surpris Alors concernant son tarif De base il est à 78 dollars On parle en plus de ça en dollars Et actuellement il a 49 dollars Donc ça fait une quarantaine d'euros Une quarantaine d'euros T'as une paire d'écouteurs comme ça Non mais c'est Je trouve c'est dingue Le design il est vraiment réussi Alors Petite chose Voilà Que j'aime pas trop En fait c'est que la petite ouverture Elle est assez petite Et qu'il faut vraiment que tu mettes ton doigt Enfin c'est un peu compliqué pour ouvrir Si tu veux entre guillemets C'est pas je dirais le plus facile D'ouverture Et ils auraient dû je pense Agrandir ici le petit trou Pour que tu puisses vraiment L'ouvrir plus facilement Mais vraiment un super design On est sur du type C Pour une quarantaine d'euros On a un super design Les écouteurs On a un très bon son Donc on va pouvoir Je trouve les basses ça va C'est plutôt propre Après voilà on est sur 40 euros Mais ça équivaut je dirais Sur le marché aujourd'hui A une paire d'écouteurs A peu près à 90-90 euros Facile Franchement facile Et d'ailleurs j'étais très surpris Concernant le rapport qualité prix Parce que je trouve qu'en fait Ils vendent mais ça Mais vraiment pas cher Parce que moi je l'aurais plus vu A 90-90 euros Ça m'aurait pas choqué Et là de le voir A une quarantaine d'euros Je me dis ok Waouh c'est vraiment pas cher Et je pense vraiment Et sincèrement Ça peut faire un super cadeau Par exemple pour Noël Ou pour d'autres fêtes Ou pour un anniversaire Tout simplement Franchement Ou même pour te faire plaisir Je pense que c'est vraiment sympa Une bonne prise en main Après bon la paire d'écouteurs En elle même Elle est plutôt légère Ça reste forcément du plastique Voilà on n'a pas de soft touch Et tout De matière douce Forcément On reste sur quelque chose D'assez simple pour son prix Mais quoi qu'il en soit On a aussi une très bonne autonomie Et je trouve que Bah voilà Pour en faire un résumé Bah c'est très très bien Je veux aussi te partager Un code promo Qui permet de bénéficier De 15% de réduction C'est à dire que globalement Je t'ai dit C'est 50 dollars Le prix du produit Et t'as 15% aussi dessus Donc globalement Franchement Tu te le retrouves Avec pas grand chose Enfin je suis assez surpris du prix Voilà pour te dire Alors c'est très simple Le code promo Je te le fais afficher Donc c'est HexaVIP Qui permet donc voilà D'avoir 15% de réduction Donc moi vraiment Ça me fait super plaisir De trouver Ce genre de petit produit Qui pour moi Voilà C'est excellent Il n'y a rien à dire Tu veux en faire un cadeau Tu veux faire plaisir à quelqu'un Ou même pour toi Avoir une bonne paire d'écouteurs J'utilise aussi Bah moi De manière journalière Tout simplement Voilà c'est assez rare Quand j'utilise des produits Tous les jours Enfin il faut vraiment Que ce soit de bonne qualité Et je suis très surpris Bah pour son tarif Voilà Quelque chose de pas très cher Que j'utilise vraiment Tous les jours Pour du montage vidéo Pour écouter de la musique Pour aller faire un peu de sport Bah franchement Je trouve que c'est un super produit Bon merci les gens Merci pour mettre un petit J'aime la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à aller à mes vidéos Parce que tu vas kiffer Et puis tu vas kiffer Sous-titrage ST' 501